Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler du stockage et de l'analyse temps réel d'événements CRIAC chez Booking.com. Alors une première slide sur moi, je suis ingénieur chez Booking.com, en gros je suis développeur et un peu de DevOps, d'admin et du dev. Sur github.com, vous pouvez me trouver sur internet et sur Twitter, vous pouvez me contacter notamment avec des remarques sur cette presse. Alors je travaille à Booking.com, allez, qui dans la salle connaît Booking.com ? Bon, je ne vais pas avoir besoin de présenter ce que c'est, puisque à peu près tout le monde ici connaît, donc premier site de réservation mondiale d'hôtels et autres. Alors on a 800.000 chambres qui sont variées chaque jour. On est présent dans 212 pays, on a des bureaux dans 150 pays. En tout, on est à plus de 7.000 personnes dont 700 personnes pour l'IT. Donc ce qui est assez énorme. On a un très bon bureau à l'IT. Donc voilà, c'est juste, ce n'est pas un petit site quoi. On a quand même pas mal de trafic. On a je crois 42 millions de commentaires à l'utilisateur sur le site. Donc j'ai commencé par une petite introduction assez rapide. Donc voilà, ça c'est le site de Booking.com. Si vous l'utilisez sur votre ordinateur de bureau par exemple, on va forcément interagir avec la plateforme Booking. Une autre manière d'interagir avec la plateforme, c'est utiliser votre smartphone, une appli. Et un troisième gros utilisateur de notre plateforme en dehors, sur internet, sur réseau public, ce sont les hôtels. puisqu'ils dialoguent beaucoup avec nous pour mettre à jour les chambres, le prix, le nombre, etc. Donc là, ce sont juste trois exemples d'interactions avec vous. Alors de manière très schématique, chaque sous-système est donc géré au niveau du front-end. Donc là, l'appli web est le plus grand s'appli à l'appli. Et derrière, pendant que ces services sont offerts, ils vont envoyer en temps à l, tout le temps, un flux continu d'événements vers un point central. On va les stocker pour faire de l'analyse. Donc les événements, ce sont des infos sur l'état des systèmes. Et donc c'est pas de l'opérationnel. Alors, en plus du web, mobile et des API, on a bien sûr énormément de choses internes. Donc on a une quantité astronomique des bases de données, des caches, notamment beaucoup de Redis et même de CacheD. On a des lots de balanceurs. On a plusieurs clusters de disponibilités qui permettent de savoir en temps réel quel nombre de chambres a tel hôtel, avec quel dispo et quel prix. Donc c'est très critique. Bien sûr, on le voit, on reçoit beaucoup d'emails, des fax, etc. Donc toutes ces choses-là sont des systèmes, qu'ils soient ouverts au public ou non, envoient en permanence des événements vers le Stakel H. Alors, qu'est-ce qu'un événement ? En gros, c'est une information sur un système ou un sous-système. Ce n'est que de la donnée. Techniquement, c'est un HMAP profond. C'est une structure clé-valeur en profond. C'est-à-dire que les valeurs peuvent elles-mêmes être des clés-valeurs ou des tableaux. Rien ne devient magique là-dedans. Un événement dont il faut qu'il ait un timestamp, un numéro de datacenter, un type et un sous-type. Et après, il a un payload. Donc il a le reste qui est spécifique au système qui envoie l'événement. Et ça, c'est une spécificité de nos événements qui est assez unique. Ce qui fait qu'on n'a pas de schéma. On n'a pas de structure prédéfinie de nos événements. Ou plutôt, on a tellement de structures différentes et de schémas différents, parce qu'on a tellement de systèmes différents, que finalement, ça revient en même qu'on a un schéma qu'on n'en est pas. Donc il va falloir qu'on retrouve un système qui gère cette spécificité-là. Voilà un petit exemple d'un événement. Donc le type, c'est Web. Là, on a le timestamp. Le sous-type, c'est App. Donc c'est l'appli principale. Et vous pouvez voir que là, on a une action sur cette URL faite par un user normal avec des métriques sur le temps que ça a mis de construire le template, etc. Là, un autre événement qui lui est... Je ne vous l'ai pas montré, mais là, en fait, cet événement en vrai est énorme. Il y a énormément d'informations sur celui-ci. Par contre ça, c'est un événement qui est tout petit, qui est envoyé à chaque fois, qui résume en gros les requêtes qui sont faites sur un cluster de disponibilité. Donc là, il en voit juste le fait qu'il y a eu sur un cluster 205, 7 queries sur 7 secondes, avec une latence de 21 minutes. Donc vous pouvez voir que les deux événements sont très différents. L'information qu'ils portent est très différente. mais ils ont tous un type, un sous-type, un timestamp, et à nouveau DC. DC, c'est Data Center. Voilà, donc j'ai à peu près tout dit. Lecture seule, sans schéma, flux continu et ordonnée temporelle. On a 15 000 événements par seconde. Ça fait plus d'un milliard d'événements par jour. Donc voilà, c'est un certain flux d'événements. Nos événements sont assez gros. On a 70 Mbps de données qu'il va falloir écrire tout le temps, 24 heures sur 24. Donc à peu près 100 Go par an. Alors avant de voir comment est-ce qu'on va stocker ces événements, on va commencer par se poser la question de leur utilisation. C'est quelque chose d'assez important à faire. Alors, on a 4 utilisations principales, parce que les données peuvent être utilisées pour d'autres choses. Mais en gros, on a besoin de faire des graphes, de prendre des décisions, de faire de l'analyse court terme, et de faire du A-B testing. Alors les graphes, on veut faire beaucoup de graphes en temps réel. Donc le temps réel, c'est-à-dire en temps de quelques secondes. S'il y a un événement qui se produit, par exemple, le nombre de réservations réduit drastiquement. On veut le voir sur un graphes dans quelques secondes. Donc une dizaine, une trentaine de secondes maximum. On essaye de faire des graphes pour le plus de systèmes possible. Pour agir le système, on graphe tout ce qu'on peut dessus. On voit un état de santé générale dans la plateforme. Donc voilà un exemple de graphes. Ce n'est pas forcément hyper intéressant, mais là on a le nombre d'événements qui viennent de l'application. Et le nombre d'événements qui contiennent des warnings ou des erreurs. Ce n'est pas des erreurs fatales, mais c'est des warnings qui... Ici on a la liste des types d'utilisateurs que l'on classe comme anormaux. Donc on a les 10 premiers là. Donc on a des utilisateurs... Par exemple, on a celui-ci qui est sympa. C'est un utilisateur qui fait énormément de visites, mais qui ne réserve jamais. Donc typiquement, c'est les concurrents qui veulent voir qu'est-ce qu'on a comme hôtel, à quel prix, etc. Voilà, on essaie de grapher tout. Donc typiquement là, on a un graphe d'utilisateurs qui ne sont pas normaux. On ne sait pas pourquoi. On peut quand même les avoir en graphe, c'est très important. On a tellement de graphe que ça fait des dashboards. On a des dashboards, des dashboards. Et tous ces graphiques sont générés grâce à Graphite, que vous connaissez probablement. Donc une gestion de génération graphique en cluster. Je crois qu'on a le plus gros cluster Graphite au monde. Et du coup, comme le cluster Graphite lui-même, on lui envoie des données. Donc c'est un sous-système de notre architecture. Et du coup, c'est un sous-système qui envoie lui-même des éléments. Du coup, on peut faire un graphe sur ce qu'on appelle des métagraphes. Donc voilà, c'est presque Inception. Donc là, vous ne voyez pas trop, mais on a un graphe qui vérifie qu'on n'a pas trop de lag. C'est un lag, c'est un graphe de tous les workers qui envoient les données à Graphite en même temps. Deuxième chose, il faut qu'on prenne des décisions. Donc à Booking, notre philosophie, c'est « Use facts ». Donc on ne décide pas quelque chose parce que le poste a décidé, ou parce que quelqu'un trouve ça joli ou intéressant. On prend des décisions parce que les données nous montrent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ou qu'il y a un manque à gagner ici. Pour ça, on utilise tous nos événements, toutes les données, les visors que je vous ai montré, tout ce qui est métrique, actions, actions, etc. On utilise ça pour les décisions techniques. Autre chose, analyse court terme. Court terme, c'est-à-dire des dernières secondes jusqu'à quelques heures. Typiquement, quand on déploie la production, on peut déployer très vite, et on peut faire des rollbacks très vite, et on peut savoir si tout s'est bien passé lors de la mise en prod, forcément pour pouvoir faire un rollback le plus rapidement possible. Pour la petite histoire, on déploie en moyenne une centaine de fois par jour. Donc on a un système de déploiement qui est très rapide, et de rollback également. Et du coup, comme on déploie tout le temps, c'est très important de pouvoir vérifier que tout va bien, et pour ça on utilise les données. Également, on a ce qu'on appelle un détecteur d'anomalies, qui va regarder le flux d'événements qui arrivent, et appliquer des algorithmes de détection dessus, pour détecter des anomalies ou des attaques, puisque le site est régulièrement la cible des pirates. Dernière utilisation typique, l'Abitesting. Donc voilà, c'est un dérivé de la philosophie. Quand on met une nouvelle fonctionnalité en place, avant de la mettre en prod, on va faire un prototype, on va essayer de la tester sur 10% de nos serveurs par exemple, de nos clients répartis dans le monde, sur certaines régions. Donc on a un système d'experiments, qui en fait c'est du Abitesting. Donc du coup, automatiquement, on peut créer un experiment, et lui dire d'envoyer des résultats positifs ou négatifs via des événements. Donc ça va faire partie des événements, par exemple WebApp ou autre. Vérifier par exemple, si le fait de changer la couleur d'un bouton, ou le déplacer, ça augmente le taux de réservation dans un tel segment d'énergie. Donc on utilise des événements pour faire ça. Alors, agrégation d'événements. Parce que les exemples que je vous ai montrés, ce sont des événements qui sont créés, mais sur les systèmes eux-mêmes. Il va falloir les transporter vers le stockage. Regrouper les événements. Alors granularité, on a besoin d'une seconde. C'est-à-dire que quand on garde tous les événements, on les regroupe par blob sur notre site. Alors avant de pouvoir les envoyer sur le réseau, il faut pouvoir les sérialiser. Parce que pour l'instant, c'est celui en noir. Donc Jason, Jason, ne convient absolument pas. Parce que Jason a un point fort, c'est qu'il est visible par un être humain. Toutes ses autres caractéristiques sont plutôt des désavantages. Ça génère des fichiers sérialisés qui sont gros. Sérialisé, désérialisé, c'est plutôt lent. Et il y a un manque de fonctionnalités. C'est très difficile de faire référence à une sous-structure dans un bloc gison. On ne peut pas avoir de structure récursive par exemple. Quand vous avez le début d'une chaîne de caractère, c'est très difficile d'avoir la fin sans parcourir tout le monde. Il y a d'autres formats de sérialisation comme Protobuf, CaptainProto, Cyborg et autres. Mais tous ces systèmes de sérialisation, ces formats de sérialisation nécessitent d'avoir une structure, un schéma de vos données. Une structure assez forte notamment Protobuf. Donc du coup, étant un petit peu pincé, on a créé un nouveau format de sérialisation qui s'appelle Céréal. Qui est très rapide et très performant. Pour coller sur GitHub, c'est pour source. C'est ça qu'on utilise. Donc nos événements, ils sont sérialisés en Céréal. Ils sont sur le réseau. Il va falloir qu'on les agrège. Donc là, on a un schéma très précis avec un entonnoir vers le cache de données. Alors, comment est-ce qu'on va faire ça ? Répartis sur nos datacenters, on va avoir des machines qu'on appelle des loggeurs. qui vont faire tourner des démons UDP et TCP. On va bientôt passer en TCP, en UDP vers TCP avec un démon local. Donc du coup, on peut voir ça comme un démon TCP qui reçoit tous les événements ici. Donc les couleurs pour présenter le type. Et les événements sont stockés dans l'espèce de silo par type. Elles s'accumulent. Et au bout d'un moment, on va prendre des tranches d'une seconde. Et on va regrouper tous ces événements qui étaient déjà sérialisés, mais un par un. On va les re-sérialiser pour gagner en compression. On va les compresser en JGB actuellement. Et on les envoie vers le stockage. Bien sûr, on a énormément de machines de Google avec de la retondance. Bon, ils ont été créés il y a pas mal de temps, donc le système est assez rustique. Le stockage, on y vient. Donc là, on a plutôt des données qui sont sérialisées pour envoyer notre stockage. Des besoins. On a besoin d'une sécurité de stockage assez grande. Parce qu'il faut qu'on puisse garder nos données pendant huit jours. Et on ne va pas les perdre. Notamment, on a besoin de ces événements dans les moments critiques. Par exemple, quand on est sous le coup d'une attaque des pirates. Tout le monde dans l'IT, qui sont sur le pont, vont vouloir observer tous les systèmes. Pour voir comment est-ce que l'attaque est faite, qu'est-ce qu'il faut fermer, comment agir. Et donc, toutes ces requêtes vont utiliser les événements qui sont dans le système de stockage. Et si vous avez un système de stockage qui marche 99% du temps, c'est quand vous en avez le plus besoin, c'est problématique. Donc, on a besoin d'une très grande robustesse. On a besoin d'une performance en écriture. Donc, on a 70 megs, voire plus, qui arrive à chaque seconde. Mais on a encore plus besoin de performance en lecture. Parce qu'il y a beaucoup plus de clients internes qui vont lire ces données que les écrire. En plus, il nous faut quelque chose qui scale vraiment bien. Parce qu'en gros, tous les ans à Booking, on double à peu près tous les trafics, etc. Donc il faut que ça puisse scaler. Et d'être très facile d'administration, puisque l'équipe qui s'occupe de ça, c'est l'équipe dont je suis, on est quatre, voire un peu plus, jusqu'à six, selon les mois. Mais pas plus que ça. Et donc, typiquement, il faut qu'une personne puisse s'occuper de tout ça pour qu'on ait le temps de faire autre chose. Donc, on a choisi RIAC pour ça. Une base de données qui n'est pas très connue en Europe, même si ça change un petit peu. Ou plus aux Etats-Unis. qui permet de répondre à ses besoins, typiquement, puisque c'est un système distribué en cluster, qui gère automatiquement la réplication, et qui gère tous les problèmes liés aux partitions réseau, aux nœuds du cluster qui tombent. Et donc, ça s'appelle un ring, en fait, puisque les machines sont en serre. Et donc, c'est RIAC. Moi, je considère que c'est l'implantation de rings la plus robuste sur le marché. Elle est, en plus, très facile à administrer. Donc, c'est pour ça qu'on l'a choisi. En plus de ça, il y a des fonctions avancées dont je ne vais pas parler là. Mais ça supporte du MapReduce en réel, des triggers, des CRDT. C'est un sujet, je pense, qui va être très important dans le futur. Et RIAC Search, qui est en gros l'équivalent des Plastic Search sur le système de stockage. de RIAC. Et en plus, la version payante Enterprise supporte l'application Utility Data Center. Nous, on a utilisé la version Cluster. Donc RIAC, voilà le logo. C'est un cluster avec du hardware courant. Donc, du jeu, forcément, c'est de ne pas déclencher des machines. Il peut brancher plein de machines à peu près standards ensemble. Donc, il n'y a pas de master. C'est très important. RIAC gère le fait qu'il y a un nœud qui est à se séparer du reste, qui tombe, etc. Chaque nœud interagit, donc, il est vu de manière identique à l'extérieur. Et RIAC gère la réplication de données. Donc, typiquement, nous, on a une réplication de trois. C'est la norme sur le marché, en gros. Bien sûr, c'est configurable. Donc, les données, elles vont être répliquées sur trois nœuds tout le temps pour être sûr que s'il y a un nœud, on peut avoir jusqu'à deux nœuds qui tombent. C'est un système distribué. Comment ça se passe quand on écrit une donnée ? On va envoyer une donnée, on lui donne un nom. Donc, RIAC, c'est principalement une base des clés-valeurs. Et RIAC va appliquer une fonction de H et déterminer sur la valeur de cette fonction de H quels sont les trois nœuds primaires qui vont devoir garder la donnée. Et du coup, pour chaque différentes clés, les nœuds primaires vont être différents. Donc ça, c'est la slide qu'on trouve sur le site de RIAC. Du coup, si vous avez quatre nœuds, il y a des partitions virtuelles qui sont créées, qui sont placées sur un cercle qui va de 0 à 2 puissance 160. Et quand vous appliquez la fonction de H sur la clé d'une valeur, ça vous donne un nom, un big int qui va de 0 à 2 puissance 160. Et imaginons que votre H vous donne cette valeur-là. Eh bien, vous tombez sur la partition virtuelle rose, qui est le nœud numéro 3. Et comme le taux de l'application, c'est 3, vous prenez les deux partitions sûre. Donc du coup, ça vous donne ces trois nœuds, notre 3, nœud 0, nœud 1, sur lesquels RIAC va placer une nœud. Vous êtes sûr de distribuer correctement les données. Stockage clé-valeurs. Une clé est unique dans un espace de noms. Un espace de noms sur l'IAC, ça s'appelle des blockades. Les valeurs sont soit opaques, soit des CRDT. Nous, on a utilisé des valeurs opaques, c'est-à-dire des blocks de données sérialisées en CRDT. Donc RIAC, en fait, ne connaît pas vraiment ce que vous stockez. Pour lui, c'est du minéral. Dans le mode qu'on a utilisé, mais il y en a d'autres. La fonctionnalité avancée, je ne vais pas en parler. Alors RIAC est très, très flexible. Il permet, par exemple, de choisir quel back-end de stockage vous pouvez utiliser. Notamment, il y en a un qui stocke pour mémoire. LevelDB est assez connu. Nous avons utilisé BigCask, en gros, qui n'était plus adapté à nos besoins. BigCask, c'est un backend qui stocke sur disque dur. C'est très simple, en fait. Toutes les clés sont mappées en mémoire vers un index sur des fichiers qui sont tout le temps ouverts. Et sur lesquels des données arrivent en appât de log. Donc, un système de log. Et ça permet d'avoir une expiration de données très fine. Et d'avoir des performances prévisibles. Puisque si, dès que les données sont récupérées de disques durs, elles sont mises en cache par le back-end système. Dans le meilleur des cas, vous n'avez aucun accès à disque pour vous lisez une donnée. Et dans le pire des cas, vous êtes garantis d'avoir un seul SICK, un disque dur, pour aller chercher la donnée référenciée. Et donc, c'est parfait pour des données séquentielles. Puisque c'est un back-end dans la Pen-Only Files. Donc, les données ne sont jamais insérées au milieu d'un fichier. Mais toujours à la fin. Même quand vous modifiez une donnée, la nouvelle donnée est ajoutée à la fin. Et l'ancienne est invalidée dans la liste des clés qui sont au mémoire. Et même quand vous effacez des données, ce sont des opérations qui sont ajoutées. Et des données qui sont ajoutées à la fin du fichier. Du coup, les risques durs ne signe jamais. C'est toujours à écrire à la fin du fichier. Donc, c'est idéal pour notre besoin. Puisque nous, qu'est-ce que c'est ? On écrit des données qui sont redonnées. Parce qu'on ne va jamais modifier les données historiques. en temps réel. Donc, ça va être concaténé à la fin des fichiers. Et ça permet une expiration de données. Alors, configuration du cluster. On a besoin de 8 jours. Je vous ai dit qu'on avait 100 gigas par heure. Donc, en gros, 60 Tera. Alors, qu'est-ce qu'on a utilisé ? On a deux clusters. Un dans chaque datacenter pour de la redondance. Alors, on a commencé avec 12 nœuds. Maintenant, on en a 27. Ce sont des CP. Donc, chaque nœud contient 12 CPU. Chaque nœud a 192 gigas de RAM. C'est beaucoup trop. Ça n'a rien à voir autant de mémoire. Puisque Ria qui utilise très peu de mémoire. Mais bon, quand on m'a proposé autant de machines avec autant de mémoire, je n'ai pas dit non. C'est bon. On ne se refait pas. Donc, 8 Tera par machine. Ce n'est pas énorme. Mais bon, ça nous permet d'avoir 128 Tera. Alors, pourquoi est-ce que je n'ai pas plus de... de DIST par exemple ? C'est parce que, voilà, on est dans une entreprise où il y a des contraintes techniques, de datacenter, etc. Donc, voilà, c'est ce qu'on a. C'est complètement suffisant, notamment l'espace DIST. Par contre, on est sur un réseau en gigabit. Et ça, c'est un problème. Puisque tout notre réseau interne, sur ces datacenters-là, sont en gigabit. Et il vaut mieux, quand vous installez un cluster, avoir un réseau asymétrique. C'est-à-dire mettre vos nœuds dans des racks avec un réseau plus rapide que le réseau... Puisque votre cluster va avoir tendance à consommer plus de réseaux que les données que vous lui envoyez pour que vous vous récupérez. Et donc, si vous avez un réseau plus rapide, ça marche comme vous. Si j'ai le temps, je vous montrerai parce que j'ai utilisé la flexibilité de RIAC pour quand on est sur le réseau. Donc ça, c'est le stockage. Voilà. Un joli cluster de RIAC. Maintenant, les données, on va les stocker. On va faire un tout petit peu de data design. Si vous vous souvenez, nos données, pour l'instant, c'est des regroupements, donc des listes d'événements qui sont des gros racks. Le tout, c'est réalisé en céréales pour se développer. Alors, ce qui se passe, si vous vous souvenez de la slide avec les agrégateurs, donc ici, on prend nos événements qui correspond à une seconde et on va les regrouper dans des blogs qui vont être regroupés par Epoch. Donc l'Epoch, c'est le timestamp, c'est le numéro de seconde. Le data center. Alors CEL, c'est un niveau d'indivision qu'on a, mais qui est purement technique. C'est ça, rien dont on va parler ici. Puis, on subit par type et par sous-type. Tout ça, on regroupe les événements d'une seconde là-dedans. Ça nous donne un blob, en gros. Et si ce blob est plus gros que 500 kg, on le redécoupe arbitrairement pour que les morceaux soient inférieurs à 500 kg. et ensuite, on les envoie avec un client REAC vers REAC. Les données, on va les envoyer vers REAC. Mais REAC, c'est une base de données clés-valeurs avec des namespaces, donc des buckets. Donc les données elles-mêmes, on les envoie dans un bucket qu'on appelle data, pardon d'inspiration. Et les valeurs, c'est une autre blob. Et la clé, ça va être la concatenation de toutes ces propriétés. Tout simplement. Donc là, on a le timestamp, après le numéro du datacenter. Ici, on a le type, le sous-type. Et comme le blob était encore trop gros, on a fait des checks, donc des morceaux, 0, 1, etc. Ça marcherait bien. Donc on a en gros 200 clés par second. Et le seul problème, c'est que pour accéder à ces données-là, il faut connaître la clé exacte. D'accord ? Et connaître toutes les propriétés, ce n'est pas très pratique. Du coup, on va aussi envoyer des métadonnées. Donc c'est-à-dire, pour une seconde et un datacenter donné, je vais faire la liste de toutes mes clés données data, comme on vient de voir. Et cette liste, donc c'est du texte, séparé par un type, donc c'est très petit comme valeur. Mais cette métadonnée, je vais l'envoyer aussi dans React, dans un bucket différent, métadata. Et la clé va simplement être EpoCataCenter. Ce qui fait que si je suis un client, je connais le timestamp, le moment auquel je vais récupérer des données et sur quel datacenter, à ce moment-là, je fais un get là-dessus. Je récupère toutes mes clés de données et je vais pouvoir refaire des get dans le bucket data. On va voir ça. Pour écrire des données, c'est tout simple. Dans chaque décès, on a nos loggeurs qui poussent vers React. React supporte deux protocoles REST et Protobuf. Protocole Buffer est 15% plus rapide en gros, parce qu'il n'a pas besoin de faire du HTTP. C'est du TCP direct. Et chaque seconde, on écrit les valeurs dans data. D'accord ? Donc les données. Puis après, on attend le succès. Et ensuite, après, on écrit les métadonnées. Donc la clé seconde data-setter. Ça nous permet d'être assez atomique, puisqu'on écrit toutes les valeurs data. Et seulement à la fin, on écrit la métadonnée. Donc si la métadonnée est là, ça veut dire que toutes les données sont là. Voilà comment on fait en Java. On prend un client React. Là, on dit qu'on va travailler dans le namespace, dans le bucket data, qu'on store tout simplement. Ça, c'est la clé. C'est la valeur. Et puis quand on a fini ça, on fait la même chose avec métadata. Alors nous, on a une grosse stack en Perl. Donc en Perl, on crée un client React. Pareil, dans lequel on va faire des puts. Data, c'est le nom du bucket, la clé et la valeur. Et à la fin, on fait la même chose avec métadata. Pour lire les données, on fait l'inverse. Si on veut lire une seconde précise, on lit les métadonnées de l'époque, donc du timestamp, d'essai. On passe la valeur. Ça nous donne toutes nos clés de valeur, des clés de data. Et si vous vous souvenez bien, la clé contient presque toutes les propriétés, notamment le type et le sous-type. Et du coup, à ce moment-là, on a une liste de clés data. Et on peut filtrer sur les types qu'on veut ou qu'on ne veut pas. Et du coup, ne faire des requêtes data que sur les clés qui nous intéressent. Ça évite de consommer de la bonne façon. Typiquement, on parle comme on fait. Donc, on a notre client React. On fait un get sur le namespace métadata avec la clé qui est le timestamp-1, c'est le nom du data center. Ça nous donne une valeur qui sont nos clés data, séparées par un pipe. Donc, on va splitter sur ce pipe. Ça nous donne un tableau. On ne va retenir de ce tableau qui contient les clés, donner que un petit point. On fait un grec. Ça nous donne un tableau filtré sur lequel on boucle. Et pour chacun des éléments, on fait un get dans le namespace data. Pour lire une période, vous allez me dire, lire une seconde c'est pratique, mais si je veux dire 10 minutes, c'est tout bête. On va exprimer toutes les secondes de ces 10 minutes. Donc, ça va nous donner 10.60 600 secondes, pour un intervalle de 10 minutes. Donc, on génère la liste des époques, des timestamps, et on récupère ça en parallèle. Alors, YAC est optimisé pour gérer les quantités d'effroyage de get et de set. Du coup, c'est la méthode à optimiser. On va essayer de faire de MapReduce ou de Fetch. Alors, quelques graphes, bien sûr, sur l'un des clusters YAC. Donc, quand ça tourne, c'est-à-dire avec les données qui arrivent et énormément de clients qui font des requêtes, là, on est à 150-200% de consommation CPU. Donc, on a deux cores à peu près utilisées, ce qui n'est pas grand-chose. On a en eye-ups, donc en requêtes disques, on est très très bas, donc on est plutôt à 20-25 axés disques par seconde, avec des pointes à 200. Donc ça, c'est quand il expire, il fait de la compaction sur les fichiers. Si on met ça en pourcentage de ce que peuvent faire les disques, voilà, on est à zéro. Donc, bon, ça fonctionne bien. Et ça, c'est un graph qui représente l'espace disque libre. Vous pouvez voir, donc ça, c'est un jour. Vous pouvez voir que sur un jour, YAC va consommer de l'espace disque. Et puis, au bout d'un moment, à la fin de la journée, il va expirer. Alors, c'est moi qui ai configuré l'expiration pour qu'elle se fasse plutôt une fois par jour, pour éviter de trop faire avec ses disques. Et donc, là, ça fonctionne plutôt bien. On a un beau graphe en même temps aussi. Alors, maintenant qu'on peut écrire et lire nos données, on va faire du traitement temps réel hors YAC. Donc, je ne vais pas vous montrer beaucoup de codes. Vous allez vous montrer de codes là-dessus. Mais par exemple, on utilise donc le fait de fetcher les données par intervalles typiquement pour faire plusieurs choses. Du streaming. Donc, on va streamer les données chaque seconde ou on va prendre des intervalles très petits. Par exemple, on prend les dernières 30 secondes. Donc, toutes les 30 secondes, je vais fetcher 30 secondes pour typiquement envoyer vers Graphite. Donc là, on va fetcher chaque seconde et on récupère les intérêts, on filtre sur ce qu'on veut, on génère des time services, des valeurs. On envoie tout ça vers Graphite. Notre détecteur d'anomalies, on veut aussi qu'il soit en réel. Donc, il va faire du streaming. Par contre, il va prendre des intervalles de 2 minutes, par exemple. Et sur une fenêtre d'il centre de 2 minutes, il va appliquer ses algorithmes de reconnaissance d'anomalies, détection de piratage ou des termes de réservation. Les experiments, donc le heavy testing, par contre, va vouloir prendre des intervalles plus grands et faire de l'agrégation sur un jour. Chaque minute, on envoie toutes nos données dans un cluster à double pour faire un data lake, faire des requêtes plus grosses et beaucoup plus lentes. Il y a aussi des gens qui font des requêtes manuelles et de batch. Ça, ça veut dire qu'on a une quantité énorme de requêtes en lecture. Donc là, si je prends juste ce dont je vous ai parlé, qui n'est pas du tout l'entièreté de nos clients, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça fait 300 Mbps en réseau en lecture. C'est assez énorme. C'est pour ça que cette méthode de fetcher pour cruncher des données a des limites. C'est du temps réel puisque tout se fait une seconde de données, donc un bloc qui représente une seconde de données, est vraiment stocké en moins d'une seconde, elle est disponible au bout de moins d'une seconde, et elle est fetchée en moins d'une seconde. Donc on arrive à faire du temps réel d'écriture et de lecture. Le problème long terme, bien sûr, c'est la saturation réseau que je vous ai expliqué de la fetch. Donc pour essayer de réduire notre consommation réseau et d'éviter de récupérer toutes les données à chaque fois qu'on a besoin, on va faire l'inverse, c'est classique, on va envoyer du code vers les données au lieu de récupérer des données vers le code. Voilà, c'est exactement le complet de cette slide. Au lieu de relire la donnée, on va envoyer du code près des données, donc c'est-à-dire sur les nures IAC, et on va récupérer le résultat. Ici, le résultat de toutes ces requêtes, de tout ce data crunching est toujours très petit, puisqu'on fait de l'analytics, etc. Même récupérer des messages d'erreurs, par exemple, c'est très petit par rapport au contenu. Alors, quand on essaye de faire du processing de data en temps réel sur un cluster, il faut prendre en compte plusieurs paramètres. Ici, j'en ai retenu deux importants qui sont qu'est-ce qui prend de la banque passante réseau, et qu'est-ce qui prend du temps CPU. Récupérer des données en dehors du cluster, forcément, ça prend du réseau. Et qu'est-ce qui prend du temps CPU ? Eh bien, c'est décompresser et désérialiser nos données. Parce qu'on les a sérialisées tellement bien, en séréal, et après on a fait de la compression j'ai dit que les décompresser, ça prend énormément de temps CPU. Quand on fetch les données, elles sont compressées, donc ça ne stresse pas de cluster Riac, et après on a le temps pour les décompresser hors Lean, hors du cluster Riac. Mais si on veut faire ça sur le cluster lui-même, faire attention à avoir le temps. Le premier réflexe, quand on dit je vais envoyer du code vers les données, c'est qu'on va faire du MapReduce. Alors, Riac implémente sur MapReduce, ça n'a rien à voir avec le MapReduce que vous trouvez sur Hadoop et compagnie. Ici, c'est du MapReduce qui est temps réel. C'est-à-dire que si je fais une enquête qui va faire deux maps et un Reduce, le premier map, on va dire, tiens, voilà, une seconde et un data center, le premier map, ça va être de regarder la métadonnée de 7 secondes et du coup de mapper sur les données, sur les clés données. Le deuxième map, ça va être de récupérer toutes les valeurs de ces clés données, puis on va cruncher la data et faire un Reduce, par exemple calculer les moyennes ou autres. Avec Riac, cette requête va prendre un dixième de seconde. Donc c'est parfait, parce qu'on arrive à faire un MapReduce sur une seconde de données en 0,1 secondes. Donc on arrive à faire du MapReduce en temps réel. Donc c'est très sympathique. Et notamment, ça élimine complètement, enfin, ça élimine en partie la bande passante. Il y a quand même du réseau qui est utilisé, mais beaucoup, beaucoup moins que si on fetch les données, si on récupère la donnée en dehors d'une cluster. Donc on réduit la bande passante réseau. Le problème, c'est qu'on réduit pas vraiment, enfin, on va utiliser énormément de temps CPU. Parce que si on fait une requête MapReduce, tout va bien. Mais là, comme on a vu, on a une cinquantaine de clients qui vont vouloir accéder aux mêmes données en même temps. Du coup, si tous ces clients-là font une cinquantaine de requêtes MapReduce, la même donnée va être examinée par les maps. Et notamment, il va falloir qu'elles soient décompressées pour que chacun puisse lancer son processor. Et ça, c'est le cas parce que les requêtes MapReduce, en gros, sont isolées les unes des autres. Une fois qu'on a décompressé les données pour une requête, une autre requête ne va pas l'utiliser, puisque les MapReduce sont isolées. Donc le MapReduce, ici, n'est pas la même solution. Donc du coup, j'ai utilisé une autre fonctionnalité de React, qui sont les hooks, qui permettent... Donc ça, c'est très très intelligent. En gros, ça permet d'exécuter un callback, d'exécuter du code dans React lui-même, dans chaque nœud, à chaque fois qu'une donnée a été écrite, juste avant ou juste après qu'elle ait été écrite. Et donc ça, ça va permettre d'exécuter du code ad hoc qui va recevoir en argument le nom de la clé qui a été écrite. Alors qu'est-ce qu'on va faire avec ça ? Lorsqu'une donnée est écrite dans React, donc notre flux continu d'événements, donc on a un bloc qui est écrit sur un nœud ici, React va le répliquer sur deux ou trois nœuds primaires. Une fois que ça a été fait, une fois que React est satisfait et qu'il sait que la donnée a bien été écrite, il va exécuter du code en post-commit hook. C'est du code que moi je lui ai envoyé, enfin que j'ai configuré à React pour qu'il lance, il exécute ce code-là, son petite librairie. Et le code que je lui ai exécuté, c'est de récupérer la clé de la donnée et d'envoyer juste la clé vers un service REST qui est sur le même nœud, qui est sur la même machine. Donc là, la donnée ne quitte pas le nœud. Et la clé, donc, c'est une vingtaine de caractères, elle arrive sur ce service REST qui est écrit dans n'importe quel langage. Et ce service REST, lui, va faire un fetch pour récupérer la donnée, il va la décompresser en mémoire, puis il va lancer toute une liste de traitements de données sur cette valeur. Et là, le gros intérêt, c'est qu'on évite la compartimentation des mâtrés bus. Ici, les données sont récupérées et décompressées une seule fois, et on va pouvoir lancer n batch sur la même donnée, qui est déjà déséréalisée et déjà en mémoire. Et ça, ça permet de regrouper les tâches ensemble, et d'agréger les résultats qui sont très petits. Donc, les résultats, on peut les renvoyer vers un autre service, mais le plus simple, c'est de les restocker dans React. Donc, ça, c'est le code du hook que l'on donne à RIAC. C'est du R1, puisque RIAC est écrit en R1. Donc, il faut définir une fonction qui reçoit un objet RIAC. Cet objet, il a une clé et un bucket. Donc, si vous vous souvenez bien, c'est une clé métadonnée. Donc, la clé contient le timestamp-datacenter. Donc, on va faire un split sur cette clé, un split sur tirer. Ça nous donne le timestamp, l'époque et le moment datacenter. Puis, on récupère la valeur de cette clé, qui, elle, est la liste de nos clés data. Et cette liste-là, je l'envoie à mon service REST. En utilisant cette fonction, sendToREST, qui est ici, et qui, en gros, fait une seule chose. Elle va faire une requête HTTP en JSON, puisque là, pour le coup, c'est des données qui sont très petites. C'est juste du texte avec la liste des clés données. Et on va l'envoyer en donnant en option, signe equal false, donc en asynchrone. Du coup, ici, React ne va pas attendre de vérifier que la requête s'est bien passée. Si jamais elle ne répond pas, ce n'est pas grave. Donc, ça donne un côté optionnel, en gros, au crunching de données. Mais ça permet que React et le service REST soient complètement déconnectés. Donc, que React soit toujours indépendant. Le service REST, bon, nous, il est en pleurs, mais vous pouvez le faire en ce que vous voulez, en Java ou autre. C'est complètement trivial d'écrire un service REST maintenant. Donc, c'est du Starman, en PSGI, c'est la même norme que WSGI qui l'utilise en Python, avec du Prefort. Donc, le gros avantage de tout ça, c'est que, du coup, on peut écrire... Ce service REST, il va recevoir les clés data, il va faire des fetchs et cruncher la donnée. Et du coup, ça nous permet d'écrire des traitements de données en un autre langage que R-langue, si on avait tout fait dans le livre. Donc, ici, on l'a fait en Perl, parce que ça permet de scripter rapidement. On pourrait l'avoir en C, en Go, par exemple. L'autre avantage, c'est que ça supporte le chargement de code à la demande. Donc, il suffit de changer le code et de recharger le serveur REST. Alors, est-ce que c'est ce qu'il y a ? Ça peut être oui, parce qu'une seconde, on a vu que c'était à peu près 200 clés. Bon, là, j'ai pu calculer avec 16 nœuds, maintenant on a 27. On a 12 CPU, 12 corps par nœud. Mais on a vu qu'en gros, il en fallait pas plus que 2 pour React. On pourrait dire qu'on a 10 CPU disponibles. Et une clé doit être traitée, du coup, en 16 nœuds fois 10 CPU divisé par 200 en seconde. Donc, ça fait 0,8 seconde. Donc, ça veut dire que vous avez pratiquement une seconde pour traiter une toute petite partie de vos données. Une seconde, c'est énorme. Et donc, ça scale très très bien. Alors, ce que je n'ai pas dit, c'est que dans cette seconde, on va passer la plupart du temps à désérialiser et décompresser les données. C'est ça qui prend énormément de temps. Cruncher les données, en fait. C'est juste trouver des valeurs dans un HMAP, ou faire des additions, faire des moyennes, des divisions. C'est très très rapide par rapport à la décomposition. Donc, on a un peu moins de temps. Plus vous augmentez le nombre de nœuds, plus ce chiffre-là augmente. Donc, plus vous avez le temps de cruncher les données. Alors, une petite optimisation. Le premier diagramme que je vous ai montré. React, ici, envoyer la clé au service REST, qui était sur le même nœud. D'accord ? Donc, il y a juste la clé qui transite. Et donc, ce service REST faisait un fetch pour récupérer les données et cruncher les données. Mais au lieu d'envoyer la clé au compagnon REST qui est sur le même nœud, React, en fait, comme là on est dans React, on a l'état du ring, l'état du cluster. Et donc React sait que pour cette clé, les trois nœuds primaires sont celui-ci, celui-ci et celui-ci. Et du coup, il va envoyer la clé directement au compagnon REST qui est sur le nœud primaire. Un nœud primaire ça veut dire quoi ? C'est un nœud qui contient la donnée dont la clé parle. Donc, du coup, ici, le service REST va faire un fetch pour récupérer la donnée. Et ce fetch est garanti, sauf en cas de partition réseau, etc., dans la plupart des cas, d'avoir la donnée sur la même machine. Et du coup, on va consommer zéro réseau. Donc ça, c'est une optimisation que j'ai implémentée et qui fonctionne aussi très bien. Bon, l'avantage, la donnée est lue localement, la donnée est décompressée une seule fois et tous les traitements sont faits dessus. Les deux systèmes sont assez bien découplés et on peut l'écrire en n'importe quel langage. Les désavantages, c'est que c'est vraiment fait pour du streaming. C'est du processing temps réel. On pourrait faire du processing dans le passé, mais non utilement pour du temps réel. Ce n'est pas très facile de faire des traitements inter-timestamp, inter-secondes. Toutes nos données sont par secondes et là, le data crunching reçoit une seconde à la fois. Donc, ce n'est pas pratique pour faire du processing sur un gros internet. Et aussi, ce n'est pas dit, mais là, il n'y a pas d'isolation de recat. Les données sont décompressées une seule fois en mémoire, exécutées par un process. Toutes les tâches sont exécutées. S'il y a un des process qui change la donnée en mémoire ou qui efface la donnée, le prochain process ne va pas la voir. Ce n'est pas dramatique, puisqu'ici, on est dans la même entreprise. Mais au niveau sécurité, c'est moins isolé que la même entreprise. Je suis en train de tester React Search, qui est l'équivalent d'Elastic Search, par-dessus le cluster React, qui nous permet justement de faire du data crunching, plutôt orienté index, des choses classiques, sur des intervalles et du coup, sortir un peu du data crunching de l'avion. Mais c'est plus long. Alors, j'ai un petit peu de temps pour vous parler de notre problème de vente passante. Je vous ai dit qu'avoir la même vitesse, la même vente passante disponible à l'intérieur et en dehors du cluster, c'est un problème. Je vais vous montrer comment la flexibilité de React nous a permis de résoudre ce problème. Alors, quand on fait un GET, on va récupérer des données, il y a deux cas possibles. Premier cas, on est dans le mauvais cas, parce que React, c'est un cluster de nœuds. Tous les nœuds sont identiques aux extérieurs, en théorie. Du coup, pour faire un GET, on va prendre un nœud au hasard, celui-là. Et on fait une requête, donc on demande, on fait une requête sur une T à RIAQ. RIAQ va faire trois requêtes sur les trois nœuds primaires. Et selon comment vous avez configuré RIAQ ou configuré la requête, RIAQ va soit attendre que les trois requêtes arrivent pour pouvoir comparer les valeurs vérifiées qu'il n'y en a pas eues et qui aient été modifiées et celles de quorum, d'élection de valeurs. Dans notre cas, en fait, on est en lecture seule. Donc on est sûr que les trois valeurs sont les mêmes normalement, sauf si il y a un problème disque et qu'on a de la donnée corrompue. Donc RIAQ va faire ces trois requêtes et va renvoyer au client la première qui est arrivée. Mais dans ce cas-là, dans ce mauvais cas, comme on a pris un nœud ici, vous pouvez voir que la consommation d'entre passantes interne, le cluster est trois fois supérieure à celle extérieure, logiquement. Si maintenant, par chance, vous avez fait votre requête sur un des nœuds primaires, c'est-à-dire un des nœuds qui contient vraiment la donnée, dans ce cas-là, la consommation interne est seulement de deux fois celle extérieure. Donc, il y a RIAQ lui-même, parce qu'il faut qu'il communique le statut du réseau, quand il y a des problèmes, il faut que tous les nœuds soient au courant. Il consomme lui aussi un petit peu de bande passante, même si c'est très optimisé, ce n'est pas non plus négligeable. Donc, on peut considérer que le ratio tend vers 3. En gros, si vous avez un cluster et un taux de réplication de 3, vous allez consommer trois fois plus de réseaux à l'intérieur du cluster qu'à l'extérieur. Or, dans l'utilisation générale de ce type de base de données, ce n'est pas un problème, parce que les requêtes sont très petites et c'est des requêtes de PUD, de GET, de modification, de DELETE, etc. Mais dans notre cas, on écrit massivement et surtout, on lit toutes les données qu'on a écrites, on va les lire cinq fois tout le temps, typiquement. Donc, on a un gros problème ici, puisqu'on va avoir tendance à saturer notre réseau en requêtes en dehors du cluster et comme il faut trois fois plus de bande passante à l'intérieur, ce n'est pas possible. Donc, comment est-ce qu'on fait ? Il y a deux solutions. D'abord, faire des GET à faible consommation réseau. C'est-à-dire que React est très flexible. Quand vous faites un GET, vous pouvez spécifier ce paramètre qui va chercher la donnée uniquement sur un des nœuds primaires. Ne t'embête pas à aller vérifier que les données sont bien les mêmes sur les deux autres nœuds, à faire le travail qu'il fait actuellement. Mais donc, une seule enquête va être faite depuis le nœud primaire, puis renvoyée au client. Dans ce cas-là, on a la consommation interne qui est la même que la consommation interne. Ça, c'est si on était dans nos deux cas, donc si on n'avait pas récupéré les données depuis un nœud primaire, si par chance, en prenant un nœud hasard, on tape sur un nœud primaire, avec ce paramètre, du coup, la donnée va directement être transmise du nœud forcément vers le client. Dans ce cas-là, on consomme zéro à l'intérieur du cluster. Alors, quand on a mis ça en place, on a divisé par deux, en gros, notre consommation réseau sur tout cluster. Donc, c'est très effectif. Attention, ça c'est possible, dans notre cas, parce que les données sont en lecture seule. Ici, on est en présence d'un système distribué en cluster. Donc, si vos données changent beaucoup, il se peut qu'une donnée sur un nœud primaire soit différente d'une donnée sur un autre nœud primaire, pour la même clé, puisque la donnée n'a pas eu le temps de se répliquer sur les deux autres. Donc, ici, ce n'est pas le cas. Toutes nos données sont en lecture seule, on ne les modifie jamais. Donc, on sait que si l'un avait récupéré une donnée sur un nœud primaire, c'est la même donnée que les autres nœud primaires. Donc, il n'y a pas besoin d'aller vérifier qu'il n'y a pas de conflits par rapport aux valeurs qui sont sur les deux autres. Également, si jamais il y a un problème disque ou autre, il se peut qu'une donnée soit corrompue, par exemple. Mais notre format de serialisation inclut un checksum, en gros. Du coup, si on récupère une donnée corrompue, on va pouvoir le looper. Donc, aucun conflit n'est possible. Si jamais il y a un problème avec la requête, par exemple, le nœud primaire, ou un flag, ou il y a une partition réseau, et on ne peut pas avoir la donnée de ce nœud unique, React renvoie une erreur et dit que la requête n'a pas été proprement exécutée. Dans ce cas-là, on fait un fallback et on va faire la requête, comme d'habitude, avec n'a l'égal 3, et du coup, là, il va faire la requête sur le train. La deuxième solution, donc un peu technique, mais c'est, je vous l'ai présenté à chaque fois, il y a un bon cas et un mauvais cas. Si on tape sur un nœud au hasard, on a des chances de tomber sur un nœud qui n'est pas un nœud primaire, ou une chance de tomber sur un nœud primaire. Plus on a de nœud, forcément, plus la chance de tomber sur un nœud primaire sur les nœuds. Donc l'idée, en gros, c'est de voir comment est-ce que React... Quand on va écrire ou lire une donnée, React va prendre le nom du namespace, le nom de la clé, il va les concaténer, appliquer une fonction de hash, et en utilisant le statut du ring qu'il a en devoir en permanence, il va en déduire quels sont les trois nœuds primaires, et ensuite, il va envoyer ou lire les données de ces nœuds primaires. L'idée, en gros, c'est qu'on voit que ce système-là repose sur connaître la fonction de hash, et connaître le statut du ring. Si on a ces deux informations-là, eh bien, on peut appliquer ces fonctions du côté client. Et du coup, déterminer, avec la liste des nœuds, quels sont les trois nœuds primaires pour toutes les clés, et directement aller taper un des nœuds primaires. Et donc, du coup, on se retrouve toujours dans le bon cas et pas dans le mauvais cas. Alors, comment est-ce qu'on fait ? Eh bien, on peut déjà s'occuper de la fonction de hash. C'est quoi la fonction de hash que Riac utilise ? Riac et open source, donc on regarde dans les sources qui sont très faciles à lire. On s'aperçoit que, en fait, chaque namespace a en configuration la fonction de hash qu'il utilise. Par défaut, c'est le module RiacCoreUtile et la fonction, c'est CHStandardClip. On va voir dans les sources, qu'est-ce que c'est que ce module et cette fonction. Et il se trouve que, en fait, le commentaire vous dit là, c'est du shaman. Donc, c'est une fonction de hash qui est très classique. Et donc, c'est bon, la fonction de hash, on la connaît. On va pouvoir la faire du côté client. Il suffit de prendre le namespace, la clé, de mettre ça en binaire, faire un shaman qui va nous donner et l'exprimer en begins, ça nous donnera un résultat de 0 à 2 puissance 65. Ici, un exemple. L'état du ring, alors, en fait, j'ai utilisé une des API du clé de REST de Riac, qui, en fait, permet très simplement, en faisant une requête, on peut récupérer l'état du ring en temps réel, en gros, de Riac. Donc, ça nous renvoie aussi une structure, qui va nous dire que du nombre du beginn 0 à ce nombre-là, que je vais essayer de le dire, eh bien, c'est la machine 16 qui s'en occupe. De cet intervalle qui commence ici et qui termine là, c'est la machine 16, etc. Donc, il suffit de faire des requêtes toutes les minutes, toutes les 10 minutes, par exemple, pour avoir le statut du cluster et tous les intervalles associés à tous les nœuds, plus notre fonction de hash qui est share1, et bien, il suffit de l'appliquer, après, sur chaque clé, et on sait exactement quel nœud est un nœud primaire pour cette clé. Et du coup, on se retrouve toujours dans le bon cas, et on fait un get directement sur le nœud primaire avec Anval égale, et on a réduit l'utilisation en réseau. Voilà, ça aussi, c'est possible de faire cette optimisation, seulement si tous les nœuds sont bien monitorés. Il y avait déjà Zookeeper qui était en place chez nous, du coup, les nœuds sont dans Zookeeper. et c'est important parce que, du coup, comme vous faites le calcul de trouver les nœuds primaires du côté client, à la fin, il faut bien vérifier que le nœud auquel vous voulez parler est disponible. Donc, ça évite de faire une requête, c'est pour ça qu'on a besoin Zookeeper. En cas d'échec, si le nœud n'est pas là, ou si le nœud n'a pas la donnée parce qu'il est en train de converger, on retourne à faire une requête au hasard sur un nœud. Il faut faire attention parce que là, dans notre cas, les données sont lues de manière uniforme statistiquement. Si ce n'est pas le cas, et si tout le monde va essayer de lire la même donnée sur 10 secondes, puis après une autre donnée sur 10 secondes, vous allez avoir des points chauds, et en fait, tous vos nœuds vont travailler un par un, l'un par l'autre. Donc, il faut faire très attention que les données soient lues de manière uniforme. Sinon, vous n'allez pas répartir la gestion des requêtes sur tous les autres. Voilà pour cette optimisation qui, en fait, c'est pour moi le moyen de montrer la facilité de la même donnée. Donc, en conclusion, on a utilisé uniquement la version open source de React. On n'a pas fait de training. Donc, en autodidacte, en regardant la documentation et le code, ça a très bien fonctionné. Donc, on a une équipe très petite. En gros, c'est moi qui m'occupe du cluster et du code. Et on a une autre personne qui aide sur tout ce qui est data crunching. et RIAC est une bonne solution pour cette petite utilisation qui est assez atypique, en fait, dans l'univers des rings et des clusters, puisqu'elle est robuste, rapide, scalable et d'administration possible. En gros, ça nous permet de continuer à scaler sur Booking.com. Et je pense qu'on utilisera cette base de données pour les années à venir. Je vous remercie. Merci. Applaudissements. 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 Applaudissements.